Salut à tous, bienvenue, vous connaissez sûrement Aline Guttelman, mais peut-être que vous ne connaissez pas son association GAL, Georges et Aline Guttelman, les manes à Nitzel-Echoa. Restez avec nous, c'est parti. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studiocalita.com Aline Guttelman, bonjour. Bonjour. Alors je suis ravie de vous accueillir de nouveau, c'est un petit peu un rituel entre nous, parce que chaque année, vous ne ratez pas l'occasion de vous occuper, bien sûr, des Nitzel-Echoa, de ceux qui sont revenus des camps de la mort et qui vivent malheureusement en Israël, pour un grand nombre d'entre eux, dans des conditions terribles. C'est vrai, c'est vrai. Donc je viens vous parler de notre septième Gala. Cette fois-ci, on a formé une association, une amouta, parce que ça commence à devenir important et on s'est rendu compte qu'il fallait donner un peu plus de sérieux. C'était toujours sérieux, mais en tout cas, maintenant, nous avons une amouta pour le prouver. Voilà. Au nom, en plus, de votre mariage, je trouve ça très émouvant, parce qu'il nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai qu'ensemble, vous avez créé, on le sait, vous avez écrit une page de l'histoire d'Israël assez importante avec le rapatriement des Éthiopiens en Israël, avec votre compagnie d'aviation. On connaît tous votre histoire et ça, on est très, très touchés par ça. Mais en plus, vous occupez des rescapés de la Shoah. C'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. C'est votre septième gala. Qu'est-ce qui se passe après ? On va parler, bien sûr, du gala, mais qu'est-ce qui se passe après ? Une fois que vous avez récolté des dons, qu'est-ce que vous en faites ? Voilà. Nous déduisons les frais de notre gala, car tous ces artistes, il faut bien les payer. Et ce qui reste, il reste beaucoup de sous, bien sûr, à la dizaine de milliers d'euros. Sans le gala, l'argent ne rentre pas. Et si l'argent ne rentre pas, il n'y a rien à distribuer. Donc, on fait un gala, mais qui coûte un minimum, minimum. Tout le monde fait des gros efforts. C'est ça. Voilà. Et puis, comme nous n'avons aucun frais de fonctionnement, tout le reste est distribué au chèque et le prêt, dans les maisons des rescapés. On va les trouver où ils sont et on les guide. On leur donne l'argent qu'on a reçu. Des cartes prépayées, c'est super. Des cartes ou du cash ou des cartes prépayées, selon leurs besoins et leurs possibilités. Parce qu'il y a des gens qui habitent dans un petit trou et il y a une petite macolette épicerie à côté. Eux, ils ne prennent pas les cartes, évidemment. Donc, eux, ils ont besoin de cash. Mais sinon, on s'arrange pour que ce soit fonctionnel et que ce soit tout à fait pour leur bien et dans leur intérêt. C'est ça qui est beau dans cette association, c'est que vous connaissez les gens à qui vous donnez. Ce n'est pas anonyme. Vous regardez leur environnement, leur famille. Vraiment, vous allez au plus près. C'est-à-dire que mes 20 volontaires... Vous n'êtes pas seule, bien sûr. Oui, 20 volontaires et moi, nous allons chez les gens. On leur parle, on leur demande. Souvent, ils nous racontent leurs histoires. Enfin, voilà, on ne se contente pas de leur jeter l'enveloppe sur les genoux. On leur parle, on dit que tout le monde a pensé à eux pour Hanoukka cette fois-ci. Ou ça dépend quand on aura l'occasion de les voir. Le plus vite possible, bien sûr, on ne garde pas l'argent. Et voilà, nous sommes très, très proches d'eux. Nous arrivons à nous rapprocher. Tout le monde a un gros cœur. Vous allez les voir plusieurs fois dans l'année ? Ou c'est juste une fois, chacun ? Ça dépend des gens. Ça dépend de notre situation économique. Mais il arrive qu'on aille plusieurs fois. C'est-à-dire, à la première visite, on apporte l'argent. Puis tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a du vent qui passe par la fenêtre. Donc alors, on retourne avec un ouvrier pour réparer la fenêtre. Et des fois, il manque un frigo ou un four. Le four est cassé. Et on va acheter un four ou un frigo. On les aide vraiment dans leur quotidien, comme si c'était nos parents, dans la mesure du possible, évidemment. – C'est tout à votre honneur. Et ça fait chaud au cœur de voir qu'ils ne sont pas abandonnés. Parce que c'est quand même quelque chose qui touche tout le pays d'Israël. Donc plein de choses. Vous faites plein de choses. Vous n'avez pas tout dit. Mais vous rétapez aussi les toits. Vous faites des travaux dans les appartements. Voilà. Vous retapez les murs, les fuites. – Oui, on a fait des toits. On a refait des toits entiers. Oui, on a fait pas mal de choses. – On parle de 5000 foyers dans le besoin en Israël. En tout cas, concernant les Nisou et les Shoah. – C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Il y a beaucoup d'associations en Israël qui font du bon travail. Mais ce sont des associations importantes. subventionnées par l'État, très souvent, avec du personnel qui doit être payé, évidemment. Et donc, moi, j'ai simplement voulu apporter quelque chose qui n'existait pas encore. Pas ajouter une nouvelle association, mais apporter quelque chose qui n'existait pas. Et voilà ce que nous, on fait. En tout cas, depuis qu'on l'a commencé, je n'ai pas entendu qu'il y a une association comme la nôtre avec des volontaires qui se déplacent dans leur propre voiture. Et vraiment, les volontaires sont extraordinaires chez nous. Et je suis fière d'eux. On a une équipe extraordinaire. C'est tout à votre honneur. Alors, nous, on va parler maintenant du gala, grâce à lequel toutes ces belles choses que vous avez faites jusqu'à présent, vous continuez d'être faites. Et ça, c'est vraiment ça mériter d'être souligné. Parce que parler d'un gala comme ça, sans expliquer les tenants, les aboutissants, ça motive moins. Donc là, j'espère que maintenant, vous savez, vous allez être motivés pour venir et prendre votre place. Donc, septième gala organisée au Dan Tel Aviv, salle King David, le 23 janvier à 18h30. Il y a un beau programme. Bien sûr, un cocktail dînatoire, mais aussi des artistes. Alors, qui vient ? Alors, nous avons notre joker qui s'appelle Boogie Boy. C'est un groupe de jazz qui est très, très gai, qui met l'ambiance, qui chauffe la salle, on va dire. Et il va la chauffer pour le fameux Daniel Lévy, des Dix Commandements, enfin, qui est très connu, qui a une voix merveilleuse et des chansons extraordinaires. Un très bel artiste. En plus, son dernier album est magnifique. On a eu le plaisir de le recevoir au studio Calita et de le voir sur scène. Il était là cet été. Peut-être que tout le monde ne l'a pas vu. Donc, c'est aussi l'occasion d'aller se régaler. Il y aura aussi plein de cadeaux. Oui, nous avons organisé une loterie. Il y a de jolies lots. On voit les lots à l'antenne, d'ailleurs. On les voit. Il y a même un bijou, comme vous voyez, avec un rubis. Il y a des belles choses. Il y a du vin de chez Rothschild. Il y a, enfin, vous pouvez voir vous-même. On peut le voir, oui. Et ce n'est qu'un échantillon, parce qu'il y a d'autres lots. On en a reçu tellement qu'on n'a pas pu les mettre sur le papier, mais ils sont chacun de grande valeur. Bon, alors, c'est vrai que ce n'est pas un gala comme les autres. Donc, évidemment, le prix non plus n'est pas comme les autres, puisque c'est pour vous aider à faire encore beaucoup d'actions. Ça coûte 450 shekels par personne. C'est vrai. 450 shekels, mais pour ça, il ne faut pas oublier que vous mangez d'une manière très, très satisfaisante. Vous risquez de gagner un magnifique cadeau. Et vous allez voir les chanteurs, les jazzmen et Daniel Lévy. C'est une soirée très, très complète. Et surtout, surtout, vous êtes fidèle à vous-même. Vous rendez à César, ce qui appartient à César. Et vous aidez ces pauvres gens qui ont tellement souffert et qui ne méritent pas de souffrir. Ça, c'est le principal. Voilà. Et qu'ils soient accueillis autant que faire se peut, le mieux possible. Voilà. Bravo pour votre action. Merci d'être venu. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Bon, les places sont limitées, évidemment. Donc, si on veut prendre la place, on fait quoi ? On vous appelle ? On a... Vous avez une page Facebook ? On a une page Facebook, amoutagal.com. OK. C'est le mail ? C'est le mail et un téléphone. Le mien, 0 546 35 67 53. Voilà. Vous pourrez prendre comme ça vos places. Merci beaucoup, beaucoup, Aline Dutelman, d'être venue. Je vous sens très émue et je vous comprends. On espère vous revoir prochainement. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Et de m'avoir permis de dire ce que j'avais à dire. Une cause qui vous est chère. Et on le comprend. À bientôt. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studiocalita.com. Bonjour. Sous-titrage Société Radio-Canada